Lorsque nous observons notre environnement, nous nous rendons compte que les populations vivent de manière insouciante dans leur majorité. Malgré les alertes, malgré les précautions qui sont données au niveau des gouvernants, la majeure partie des gens se comportent comme dans leur quotidien. Pour ceux qui sont croyants, vous savez pertinemment que dans l'histoire de Noé, il a été dit que les gens buvaient, s'étaient mariés jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche et les déluges vint et les emporta tous. Alors, il n'est pas question pour nous aujourd'hui de répéter les mêmes erreurs comme à l'époque de Noé, voyant les déluges qui s'appellent le coronavirus venir vers nous, tout en gardant des comportements à la limite irresponsables et inconséquents pour que nous puissions subir. Ça, c'est l'observation que nous mènerons. Alors, lorsque vous avez observé une situation, vous devez vous fixer un but à atteindre au regard de la situation observée. Ce sera le deuxième point. Quelle est alors la situation que nous envisageons au regard de la problématique que nous avons observée dans notre environnement? Nous envisageons que chaque parent, papa ou maman, puisse tenir informé, puisse adopter un comportement au sein de sa famille, de manière à ce que chaque famille soit épargnée du prochain malheur qui pourrait s'abattre sur nous tous, si nous continuons à vivre dans l'insouciance. Nous envisageons aussi que toute la communauté puisse se serrer les coudes en matière de sensibilisation, que l'information basique qui peut profiter en termes de soins, non pas des informations à caractère prolifique qui parlent des médicaments qui ne sont pas testés, mais que la bonne information soit distillée au moment opportun pour pouvoir sauver des vies aux besoins. Nous envisageons aussi de propager cette méthodologie qui peut permettre à chacun de devenir un acteur de développement en conceptualisant lui-même une stratégie de sensibilisation et de prise en charge ou d'auto-prise en charge. Voici le but que nous nous fixons en tant qu'éducateurs pour que ceux qui nous suivront à travers le monde comprennent qu'ils peuvent jouer un rôle. Tout le monde n'a pas vocation à travailler pour l'humanité, mais que ceux qui pensent qu'ils ont cette vocation tirent profit de ce que nous donnons comme informations pour qu'ils puissent avoir la conduite à tenir afin d'atteindre ce qu'ils pourront se fixer comme but. Donc, notre situation envisagée, c'est résumé en ces trois. Alors, lorsque vous avez fini de déterminer votre but, qui est celui de propager l'information, il faudrait, sans dire, se poser la question « Pourquoi je le fais? » Et là, nous répondons aux questions, les objectifs que nous poursuivons. Pourquoi voulons-nous que toute la population soit sensibilisée? Pourquoi voulons-nous que la majeure partie des personnes qui vivent ou nos contemporains puissent devenir des acteurs de développement et de sensibilisation? La question au « Pourquoi » répond aux objectifs. Et dès lors que nous savons le « Pourquoi », nous savons la raison pour laquelle nous entamons cette action. Personne ne peut mener une activité durable et efficace sans savoir pourquoi il l'est fait. Ce n'est pas possible. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous souhaitons qu'il y ait, si on peut se le permettre, zéro mort à cause du coronavirus. Malheureusement, il y en a déjà. Donc, notre objectif serait de limiter tant soit peu les dégâts autour de cette maladie. Notre deuxième objectif serait que la pauvreté qui ronge déjà l'Afrique ne puisse pas s'aggraver à la suite de ces méthodes que nous allons nous donner en termes de distraction qui vont susciter ou qui vont augmenter le taux de maladie et qui, à la fin, vont nous poser encore davantage de problèmes. Et notre troisième objectif, c'est qu'appuyer les gouvernants dans leurs efforts de sensibilisation pour que la population se prenne en charge. La prise en charge demeure la seule véritable clé. Le gouvernement peut créer des conditions de sensibilisation. Le gouvernement peut créer des conditions de soins. Mais la prise en charge ou l'auto-prise en charge deviennent des facteurs qui vont déterminer. Voici les trois objectifs pour lesquels nous pourrons dans ce cas-là. Alors, dès lors que nous savons pourquoi nous le faisons, nous allons nous poser la question de savoir pour qui nous le faisons. Pour répondre à la question pour qui nous le faisons, ça veut dire nous répondrons les cibles visibles. Qui sont les cibles ? Nous visons, un, les parents, les responsables et les familles. Parce que c'est eux qui détiennent l'autorité sur les personnes qu'ils dirigent. Deux, nous visons toute la jeunesse, qu'elle soit estudiantine, qu'elle soit scolaire, étudiants, élèves. Trois, nous visons tous ceux qui sont dans le secteur professionnel, quel que soit leur corps des métiers. Que vous soyez avocat, que vous soyez enseignant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez vendeuse ou vendeur au marché, que vous soyez pêcheur, que vous soyez mineur, même si vous êtes en prison, tout le monde est visé par cette action. Dans la mesure où le coronavirus passe par la voie des airs et que personne n'ayant ne soit épargné de cela, les cibles deviendront tout le monde. Donc, si vous voulez adopter un comportement pour sensibiliser les gens, comprenez que vos cibles sont tout le monde. Alors, dès lors que vous allez déterminer les cibles, souvenez-vous que vous n'aurez pas les mêmes façons de parler lorsque vous parlerez aux parents pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants. Vous n'aurez pas les mêmes façons de parler lorsque vous parlerez aux enfants pour qu'ils sachent quelle est la conduite atteignée. Vous n'aurez pas les mêmes façons de parler lorsque vous parlerez aux prisonniers qui vivent dans un endroit confiné. Ou vous n'aurez pas les mêmes façons de parler lorsque vous parlerez aux mamans qui vendent au marché. Chaque cible ayant ses spécificités, Vous aurez des cibles qui sont réceptifs par les écrits. Vous aurez des cibles qui vous reçoivent facilement parce que vous parlez en audio. Vous aurez des cibles qui vous reçoivent facilement parce que vous parlez en termes de documentaire. Et vous aurez des cibles qui vous écouteront facilement parce que votre message est passé par la télévision. Donc, il faut bien séquencer les cibles avant de pouvoir organiser sa politique ou sa stratégie avant d'aller vers le terme. Alors, dès lors que nous avons compris les cibles, nous savons que nous allons viser les parents, nous allons viser les familles, nous allons viser les sociétés, nous allons viser les fonctionnaires, nous allons viser ainsi de suite. Quelle est la méthode de travail que nous devons utiliser? Là, nous sommes au cinquième point. Notre stratégie ou la méthode de travail que nous devons utiliser, elle est simple. Elle est une sensibilisation généralisée. La sensibilisation généralisée veut dire quoi? Nous vivons dans une société moderne. Nous vivons dans une société où les voies de communication sont multiples. Et lorsque nous voulons sensibiliser, nous allons user de tous les canaux de communication ou tous les canaux que les TIC mettent à notre disposition. Nous avons par conséquent plusieurs points stratégiques à développer. Lorsque vous voulez mener une sensibilisation, mettez-vous d'abord en tête que vous devez circonscrire votre cible. Donc, on a déjà défini. Ensuite, vous devez réfléchir à la manière avec laquelle vous irez vers chacune des cibles. Et c'est cette stratégie que nous sommes en train de conceptualiser ensemble. Alors, quelle peut être la stratégie pour pouvoir sensibiliser les mamans qui vendent au marché? Pour déterminer la stratégie pour aller vers les mamans qui vendent au marché, il faut d'abord déterminer l'échantillon de ces mamans. Quelles sont leurs spécificités, leurs particularités? Elles sont comment? Ce sont des mamans en majorité qui ne sont pas suffisamment instruites. Ce sont les mamans qui passent plus leur temps à s'occuper de leur famille. Ce sont les mamans qui sont très attentives à un certain nombre d'informations parce que c'est elles qui sont les locomotives de leur société. Si vous prenez ces éléments en main, vous comprendrez par quels moyens aller vers elles parce qu'elles passent plus de temps au marché. Donc, elles sont réceptives sur leur lieu de travail. Lorsque vous voulez parler aux élèves ou aux étudiants qui actuellement ne sont plus en fac ou à l'école, vous comprenez directement que ces élèves sont disséminés dans les familles. Là, vous n'avez plus un public qui est à un même endroit, mais vous avez affaire à un public qui est à un même endroit.